Dans l'alakha, on avait dit que si je serais mon ami de toute manière, j'ai le droit de faire du kavod dans l'image qui va croire qu'il y aura une tova à me le faire, parce que cette tova je l'aurais fait de toute manière. Et on va voir des exemples ici un peu plus concrets dans deux minutes qui vont d'ailleurs nous permettre un peu mieux de comprendre les alakha qu'on a appris avant. Par exemple, qu'on a dit avant, je fais quelque chose pour mon ami, et là je ne fais rien à cause de ça, comme les choses se voient, ou l'âme cependant. Si je ne fais pas du tout, je n'ai aucune, je ne fais rien pour mon ami, on va voir dans 2000 comment ça marche. J'ai pas le droit de lui montrer comme quoi j'ai perdu à cause de lui, et on va voir les exemples tout de suite. Après un mariage, alors Rouven il a pris son ami Shimon dans sa voiture pour l'amener à la maison. Rouven il a amené Shimon jusqu'à la porte de la maison de Shimon. Il a fait descendre là-bas. Maintenant pour Rouven qui normalement habite de l'autre côté du quartier, c'était clair qu'il lui a fait une tova pour Sannessia. Charest, il habite de l'autre côté du quartier. Mais en vérité que Rouven, il devait passer aussi devant la maison de Shimon, parce qu'il avait la besoin de rendre une grande visite à une autre personne dans la même rue que Shimon. Et pour ça qu'il a voyagé spécialement pour lui. Maintenant Rouven, dans ce cas-là, n'a pas besoin de dire spécifiquement à Shimon, sache que j'ai en vérité et l'intention d'aller visiter quelqu'un, c'est pour ça que je t'admise qu'à la maison. Pourquoi ? Parce que de toute manière, il était prêt à lui faire cette tova-là. Pourquoi ? Parce que c'est un, à Falpich, qu'il n'a pas été torré à Khaburo vim Yohan, parce que c'est quelqu'un qui est Yedido, qui est son ami. Et comme il est son ami, il aurait voulu le faire ça de toute manière. Comme il aurait voulu le faire de toute manière, donc ça ne ne s'appelle pas qu'il ait fait une tova particulière. Là, il n'a pas besoin de lui dévoiler son secret. Par conséquent, si quelqu'un maintenant, il ouvre une nouvelle bouteille, qu'il comptait l'ouvrir de toute manière par la suite. Il n'a pas besoin, si l'invité, c'est son ami proche, c'est quelqu'un qui lui est cher, qu'il aurait de toute manière ouvert une bouteille pour lui, parce que c'est un ami qui est proche à lui. Alors là, il n'a pas besoin de lui dire, tu sais, je comptais l'ouvrir de toute manière après. Pourquoi ? Parce que de toute manière, il aurait fait ça devant lui. Mais si c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais fait devant lui, et rien qu'il utilise l'occasion qu'il va l'ouvrir après, pour l'ouvrir maintenant, pour lui faire croire qu'il lui fait une tova, alors qu'habituellement, il n'aurait jamais fait cette tova-là, là, il y a un problème de Gnevadat. D'accord ? Donc ça fait une précision sur les halakhot qu'on a appris les fois précédentes. Par contre, là, c'est le cas qui est problématique. Oveng, il a demandé à Chimonde qui prend des gâteaux, qu'il a achetés, pour l'amener à une messiba entre amis. Quand Reuven, il est rentré avec les gâteaux, le Balabait dit, waouh, quel honneur tu nous fais avec ces gâteaux-là. C'est du franc d'Ilaï, tu es parti spécialement à les acheter pour nous, franc d'Ilaï, et Reuven n'a rien dit, il s'est tué. Dans cet acte-là, c'est sûr qu'il a fait Gnevadat, parce que le Balabait, il voudrait extraire Mekir Tova à qui ? Alors Reuven, ça n'a pas Mekir Tova à Chimonde qui a acheté les gâteaux. Et en plus de ça, il l'a fait avec la Chimonde. Le Chimonde, il a pris le gâteau, ils ne seront pas marxés Kim Lotova à Chimonde, parce qu'il croit que c'est Reuven qui l'a fait. Maintenant, Reuven, il pensait que c'était Moutard de le faire, parce qu'il avait qu'il ou il aurait eu l'intention de les acheter. Mais il ou Chimonde, s'il ne les aurait pas achetés, moi je les aurais achetés. Seulement, cette chose-là, si Chimonde ne les aurait pas achetés, moi je les aurais achetés, moi je les aurais achetés, n'est pas une raison suffisante pour permettre de faire la Gnevadat. Donc là, c'est problématique. Là, il aurait dû dire, non, c'est pas moi qui l'ai achetés, c'est Chimonde qui l'ai achetés, il m'a demandé de les amener, pas plus. Pourquoi ? Parce que là, c'est vraiment, il fait une avelle à Chimonde. Alors que dans le cas du train qu'il a amené, tout simplement, c'est un ami à moi. Si besoin il est, je l'aurais amené jusqu'à la maison, je n'ai pas de problème. Que maintenant, de toute manière, je suis dans la rue, je ne suis pas obligé de lui dire. De même, les parents de Reuven, un autre cas qui est permis cette fois-ci. Les parents de Reuven sont venus rendre visite à Reuven. Maintenant, Reuven, il sait d'avance, par sa soeur, que les parents ne comptent pas rester parce qu'ils ont un rendez-vous très important. Les parents de quelqu'un, vous comprenez que le fils, il a un plaisir d'inviter ses parents. Maintenant, leur but à eux, c'est de ne pas lui dire qu'ils ont un rendez-vous ailleurs. Donc les parents ne comptaient pas dire à leur fils qu'ils avaient un rendez-vous ailleurs. Le fils, il voit les parents venir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envers une table. Il a préparé, de quoi ? Il leur a dit, je veux que vous mangez chez moi. Il sait très bien que les parents vont refuser. Il sait très bien. Parce que sa soeur lui a dit qu'ils ont un rendez-vous, ils ne vont pas pouvoir rester. Mais les parents ne lui n'ont pas dit ça. Maintenant, puisque Reuven, de toute manière, si les parents seraient restés, ça leur aurait fait du Kavod, ils auraient voulu qu'ils restent, le fait d'avoir préparé la table pour les parents ne s'appelle pas Gnevada. Parce que de toute manière, pour Reuven, c'est un Kavod de recevoir ses parents. Maintenant qu'il a utilisé ça, d'une certaine manière, pour faire Kavod à ses parents, c'est Adain Besséder. Quand je fais du Kavod à quelqu'un pour l'honneur de la personne, par exemple, je fais quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, mais je fais ça pour honorer quelqu'un. Mais la Kavanna, c'est son ami aux yeux des autres. Et que je n'ai pas la possibilité de lui faire ce Kavod Mibli. Et si je le fais, c'est qu'il va être obligé de me rendre cette Kavod quelque part. J'ai le droit de le faire. Et la raison pourquoi je le fais, parce que tout mon but à moi, ce n'est pas d'être Gonev Daat. Et tout mon but à moi, c'est d'être Mechabed Oto. Simplement, je sais que je suis Mechabed Oto, pas tout à fait de la façon normale, que ce n'était pas ce que je fais. La façon dont je suis Mechabed Oto, je suis un peu Gonev Daat, et de mon ami et des autres. Mais je l'ai fait ça pour être Mechabed Oto. Donc, comme un homme, il est intéressé d'être Mechoubad, c'est important pour lui d'être Mechoubad. Alors même que Bassof, ce que j'ai fait, qui lui a ouvert une bouteille, j'ai fait un truc un peu particulier en son honneur. Bien qu'il y a une partie de Gnev Daat, et puisque je pose un but d'être Mechabed Oto, pour que lui se sente bien, alors à ce moment-là, ça n'appelle pas une Arzaka Tova Bechinam, et donc ça n'appelle pas Gnev Daat. Parce que tout le problème de Gnev Daat, rappelons-nous, c'est que la personne est redevable, Bechinam. Gratuitement, il me rend. Gratuitement, il me rend. Alors ça, on refuse de le faire. Mais quand ce n'est pas gratuitement, il me rend, parce que j'ai vraiment fait quelque chose, il a gagné du Kavod grâce à moi, alors dans un cas pareil, il n'y a pas de Gnev Daat, bien que l'acte que j'ai fait, j'ai une Gnev Daat. Et l'Akha suivant, qu'on verra la prochaine fois, va nous amener des cas beaucoup plus concrets, comment ça se réalise. et l'Akha suivant. Merci. Merci.